Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitpacking. Donc là on va partir sur une petite série où je vais vous présenter différents equalizers pour pouvoir faire vos mix et vos master. Là pour la présentation d'aujourd'hui, on va voir le RPEQ de chez Rob Papen. Donc c'est un equalizer 8 bandes. On va aller faire un petit tour sur le shop de Rezone ainsi que sur celui de Boutique Plugin puisque cet equalizer, on peut le trouver au format rack extension à 69€ sur le shop de Propoleur Head. Donc 69€ en rack extension pour les utilisateurs de Rezone. et on peut le trouver aussi à 74€ au format VST pour le mettre dans n'importe quelle autre séquence. Donc pourquoi je vous présente ce petit equalizer ? Tout simplement parce que c'est une excellente alternative par rapport à tout ce qui se fait sur le marché au niveau rapport qualité-prix. C'est un excellent equalizer paramétrique. Bien souvent, tout le monde parle du FabFilter Pro Q2. Alors je ne dis pas qu'il n'est pas bien, il est très très bien. Mais il y a d'autres equalizers qui peuvent faire le travail tout aussi bien et pour moins cher. Puisque là, le FabFilter Pro Q2, il est environ à 150€. Celui de Rob Papen sur le shop de Rezone, il est à 69€. Et en VST, il est à 74€ chez Boutique Plugin. Donc, c'est un equalizer 8-bandes avec lequel on peut faire aussi bien de l'equalisation stéréo que du mid-side. Et il y a pas mal d'outils relativement utiles à l'intérieur. Donc on va aller voir ça directement dans Rezone pour découvrir tout ça. Donc moi, la version que je vais vous présenter, c'est la version rack extension. Alors, quand on va prendre l'interface, donc en haut, on a comme d'habitude la petite fenêtre pour atterrir dans le browser et avoir les différents paramètres. Et comme dans tous les produits de Charles Papen, on a énormément de presets. En tout, là, il y a... Je vais refermer. Hop. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. On a huit aussi avec différents presets. Il y en a pour le mastering. Il y en a fait par des intervenants extérieurs à Rob Papen. Mais on peut quasiment tout faire. Ensuite, quand on va prendre l'equalizer, si on fait le tour du propriétaire. Donc, comme je disais, dans la partie du haut, on va avoir tout ce qui est browser pour pouvoir aller chercher les différents presets qui vont vous être utiles suivant que vous alliez travailler sur un instrument ou sur un bus. Moi, là, pour l'instant, je m'en sers souvent sur des bus. Donc là, il est sur un bus. Ensuite, on va avoir trois boutons qui vont être utiles, notamment pour l'affichage. Donc, si je mets en lecture, ici, on va avoir un bouton on-off pour le spectrogramme. Là, un bouton boost pour augmenter l'image du spectre. Et un bouton release pour doser la vitesse de relâchement du spectre. Juste en dessous. Au niveau, après, pareil, au niveau du spectre. Donc là, on va parler en même temps de l'écran et des boutons qu'on met en dessous. On va voir, on va pouvoir jouer sur les différentes fréquences. Donc, à chaque fois, pour chaque fréquence, on a un bouton on. On va pouvoir activer. Et ensuite, on va pouvoir partir et commencer à faire tous nos réglages. Donc, chaque bande va avoir une couleur. Et en tout, on va avoir huit bandes. Parce qu'en fait, donc là, les bandes 1 à 4 sont ici. Et ensuite, pour arriver aux bandes 5 et 8, il suffit de cliquer sur le petit bouton ici. Après, pour chaque bande, donc on va avoir le Q, la fréquence, pour pouvoir changer la fréquence, et enfin le gain. Après, avec le Q, ça va nous permettre de déterminer la forme qu'on veut. Donc là, voilà pour ce qui est des différents boutons et fréquences. Donc, à chaque fois, on a les trois mêmes boutons, donc Q, fréquence, gain, pour chacune des bandes. Et pour passer sur les quatre bandes suivantes, il suffit d'aller ici, Edit, bande 5 à 8. Le petit bouton qu'on a ici, la partie qu'on a ici, c'est ce qui va nous permettre de déterminer si on fait de l'EQ normal ou si on fait de l'EQ mid-Side. Donc, quand on est en mid-Side, on se rend compte que sur la partie 1 à 4, on va être en mid, et sur la partie 5 à 8, on va être en side. Donc après, on a juste à activer nos fréquences pour pouvoir faire nos équalisations. Donc là, voilà, hop, 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 j'active la partie Side, le petit S est devant, et maintenant, je peux régler mes fréquences comme je veux. Voilà, juste en dessous, on va avoir un bouton pour la saturation. Donc, pour l'activer, il suffit de cliquer sur le petit bouton ici, et ensuite, on peut déterminer si on va avoir la saturation en pré ou en post-équaliseur. Et on a le bouton Amount pour doser l'effet de saturation. Juste en dessous, on va avoir un bouton R avec un bouton Amount et un bouton pour la fréquence. Donc, le bouton R, ça va aider à booster notamment les fréquences aiguës. Pour donner plus de, entre guillemets, plus de clarté. Ensuite, quand on passe à côté ici, on va avoir la partie Mono, Stéréo, Split et Filter. Donc, on peut l'activer comme ça. Ici, en cliquant sur la fenêtre où c'est écrit Left en ce moment, on peut déterminer si on va avoir la partie Left, la partie Right, Left plus Right ou Left moins Right. Ensuite, on va avoir Solo, Visual et là, on peut intégrer des notes, des commandes MIDI en fait. Ici, on va pouvoir déterminer la fréquence de splittage. Ensuite, quand on prend ici, on va avoir la partie Filtre. Donc, on va avoir un High Pass Filter et un Low Pass Filter. Donc après, on peut déterminer les... Si on veut un filtre à 12 dB par octave, ainsi de suite, pour chacun des deux filtres, que ça soit High Pass ou Low Pass. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va s'écouter quelques presets, puisqu'on a énormément de presets. Donc, j'ai repris le petit morceau que j'avais commencé à faire, sans rien, ça donne ça. On va s'écouter quelques minutes, on va s'écouter quelques minutes, on va s'écouter quelques minutes. Maintenant, on va commencer à regarder ce que peut donner ce fameux Equalizer. Oh. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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